Salut à tous, c'est Ramelli38 ! Et Mouki Mouki ! Et on se retrouve sur Endor, cette fois-ci, le pays des petits oursons. Oui, si tu veux, si tu veux. Mais attends, il y a des petits oursons ici. Il y a des petits oursons, mais les petits oursons, tu sais ce que je leur dis ? Quoi ? Bonjour. Ouais, ouais. Ils peuvent être utiles quand on est avec les rebelles. Ouais, bah c'est pour ça, on a pris les rebelles parce qu'ils ont un avantage sur ce terrain, ils ont des unités en plus. Alors, si vous avez remarqué, les deux précédentes vidéos qu'on a fait sur Bespin, on a pris aussi les rebelles. En fait, les rebelles, ils sont assez bien, en fait, niveau sniper, etc. Ils ont une double visée que l'Empire n'a pas. Et c'est vrai que ça s'avère très utile. Donc, on va souvent prendre les rebelles. Quelquefois, l'Empire, ça dépend de certaines maps. Ça dépend, on prend vraiment à l'avantage de la map. Oui, voilà. Mais là, franchement, là, sur cette map, on a vraiment l'avantage avec les rebelles. Voilà, même si ça ne se voit pas trop, bon, alors on est un peu en avantage, on n'a que deux gars d'avantage. Et en plus, on est les rebelles de la forêt. Petite anecdote. Les rebelles de la forêt, oui. On vit dans la forêt et apparemment, tu étais mort en même temps que moi, étant donné qu'on a spawné au même endroit. Ok. Oh là là, je me suis perdu. Ouais, cette forêt, alors, sans la map, on se perd assez facilement. Et aussi, il y a quelque chose que j'aimerais bien vous montrer, si jamais j'en aurais l'occasion. Vous voyez les transports rapides tout-terrains, donc les TRTT, ils peuvent se faire démolir par les pièges posés par les Ewoks. Comment oses-tu utiliser ces armes primitives qui sont très utiles ? Voilà, eh bien, ça vient de le faire pile pour être sous mon nez. Voilà, on a eu un TRTT qui est mort avec le piège des bûchers. Piège très connu dans Star Wars épisode 6. Alors... Ta culture filmographique est impressionnante. Mais qu'est-ce que tu veux, j'adore le cinéma. Je dirais presque que tu as déjà regardé Star Wars dans ta vie. Oh, mais attends, les 4, 5, 6, j'arrêtais pas de les voir quand j'étais petit. C'est normal, quand tu étais petit, je crois que les autres venaient à peine de sortir. Ouais, ouais. Voir même pas du tout. Voir même pas du tout. Ouais. Ouais, j'ai commencé à les voir avant que le premier était sorti. Hola, TRTT, TRTT. TRTT. Faut dire, je kiffais à mort Star Wars. Question amplement stupide. Comment fonctionnent ces magnifiques pièges ? Ces magnifiques pièges, ils fonctionnent automatiquement, en fait. Quand un TRTT arrive ? Quand un TRTT passe devant, ils s'activent instantanément. Alors, il y a un bug dans Battlefront. Non, parce qu'il a dû être utilisé, en fait. Parce que fais gaffe, hein, à la position des bûches. Bon. Alors, ouais, on a pris un nouveau poste. Je vais prendre le sniper, parce que je crois qu'il va être assez utile, ici. Étant donné qu'on a d'autres plateformes. On a plein de plateformes, ici. Donc, ça joue un peu en avantage, ces snipers. Bon, pour... Petite anecdote, cette map... On l'aime vraiment pas. Ah oui, c'est une des maps qu'on me déteste. Parce qu'on a échoué, mais un nombre incalculable de fois. Mais, franchement, c'est pas la map que je déteste le plus. La map que je déteste le plus, c'est celle de Naboo. De Naboo, hein. Dans... Ah, Raneli ! Tu es à côté de moi, coucou ! Que ce soit dans Battlefront 1 ou 2, je déteste Naboo. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais feeling sur cette map. Non, moi, c'est... C'est surtout, en fait, quand on est... C'est la ville que j'aime dans Naboo, là. L'autre, je l'aime pas, mais par contre, la ville, je l'adore. Ouais, c'est vrai que le champ de bataille, c'est encore moins bien que la ville. C'est plat. C'est franchement, il y a quasiment rien. Bah, on peut pas se planquer pour les snipers. Il y a juste de la plaine. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Naboo Plaine. Accessoirement, hein, j'annonce ça. Ouais, bah, de toute façon, on va la faire, la plaine de Naboo. Malheureusement. Bon, alors, je m'entraîne à la visée de très très loin. Ah, bah, moi aussi, hein. Ce jeu est un excellent exercice. Ouais, ouais. De tir. Ouais, de exercice de tir, etc. Ça a l'été, tu vas mourir. Oh, les ennuis approchent. Ouais, je confirme. Dommage qu'il n'y a pas des espions de botane, comme dans Star Wars Battlefront 2. Bon, bah, alors, j'ai résisté pendant des lustres, et là, j'ai été abattu par... Par... Wow. Bon, je prends un lance-missile, on passe au lourd. Il y a des TRTT qui commencent à me gonfler. J'ai besoin de soin, j'en ai toujours besoin. Ah oui, ton fan de bug. Et j'ai enfin compris pourquoi j'ai ce bug. C'est quoi, en fait ? Appuie sur F12. F12 ? Ok. Non, remarque, je n'ai pas appuyer maintenant sur la flusse. Pas très envie. Donc, euh... Voilà, je suis encore mort, alors... Ne nous accompagne pas des TRTT. Ne t'en fais pas, je m'appelle du TRTT. Où es-tu, cher ami ? Je combats un TRTT, figure-toi. Et je te vois, je te... Enfin, je vois un arbre qui porte ton nom. Un arbre qui porte ton nom ? Et quand je tourne... Et quand je passe à côté de l'arbre, révélation, tu étais derrière. Ah-ha ! Nous apprenons beaucoup de choses dans ce jeu. Ouais. Bon, j'ai plus de munitions. Faut que je recharge, bien entendu. Ah, qu'est-ce que c'est passionnant comme jeu, hein ? Vite, flanquez-vous derrière un arbre. D'ailleurs, je crois que même si ce jeu est assez vieux, il est quand même pas mal joué. Bah aussi, on peut comprendre, étant donné que, premièrement, le gameplay est... Est génial, dans ce jeu. Voilà. Déjà, on peut se coucher, alors que dans beaucoup de TPS, on ne peut pas se coucher. Et franchement, par moments, c'est super pratique. Ouais. Comme on vous l'a montré sur les plateformes, franchement, se coucher quand on est sur les cercles, ça permet de... Ah, on se couche sur les champs de bataille, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? On aime bien faire la sieste. Ouais. On est un peu... On est un peu du sud sur les bords, quoi. Ouais, un peu. Allez, on a presque fini, je crois, là, 13, gars. Face à 70... 76. Et c'est... En fait, c'est l'été RTT au plus embêtant. T'as tué combien de gars ? Euh, je vais te le dire, 15. Je fais du 15-4, c'est pas fameux. Mais c'est pas ma map préférée. Je fais des meilleurs scores sur d'autres maps. Moi, ça va, j'arrive à faire des bons scores, quand même. Ah bah, ça y est, on a gagné, hein ? Ah bah, c'était cool, hein ? Bon, une map rapidement faite, hein ? Nous l'avons faite en 7 minutes encore. Oh si ! Franchement, ah... Ah bah, c'est Luc qui nous a devancés. Alors, voyons voir les récompenses. Eh bah, nous ne sommes pas dans les récompenses. Nous avons honte, là. Moi, j'ai tout de même pris un poste de commentaire. Bon, bah, c'est ici que la vidéo s'arrête. Et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt, hein ? À bientôt, tout le monde.